Jolie petite fleur, tu as vraiment besoin d'un pot. Et toi, tu souffles tout. Et toi, tu crois que j'ai besoin de me doucher ? D'où sors cette flamme ? Ne vous inquiétez pas, c'est juste cette talentueuse petite fille. C'est vraiment ma future fille. Faites connaissance. Elle est belle, viens ici. Je veux l'adopter. Mais comment je peux la calmer ? Ça doit être à cause de la couverture. Voilà, c'est mieux. Mais il manque quelque chose. Ce bébé a un tempérament chaud. Et elle aime déjà le luxe. Elle semble ravie. Je vous remercie. Wow, vous êtes très généreux. Je suis riche maintenant. Oh, ce n'était donc pas un rêve ? Qui est là ? Des bagues chères ? Comment puis-je vous aider ? Bonjour, je voudrais adopter un enfant. J'ai assez d'argent pour subvenir à ses besoins. D'accord, un instant. Très bien. Voilà. Quelle jolie fille. Je vais être le plus heureux des pères. Oh, faites quelque chose. Je suis désolée, monsieur. Je vais arranger cela. Un peu de magie. Que faire ? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Ah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé ? C'est ça qu'elle voulait. Merci pour tout. Oh, c'était une bonne journée. Enfin, je peux partir dans les îles. Excusez-moi, monsieur. Ah, que voulez-vous ? Je suis désolée si je vous ai fait peur. Je vous ai appelé hier. Mon nom est Madame Bright. Je suis ici pour le bébé. Je vous l'amène. Oh, tous les bébés pleurent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien préparée. Je sais quoi faire. Vraiment ? Impressionnant. Elle a juste besoin qu'on lui change sa couche. Donc, mon bébé n'est pas ordinaire. Elle a des super pouvoirs. Content que ça ne vous effraie pas. C'est merveilleux. Elle est spéciale. Elle a besoin de la bonne couverture. Aussi. Elle a l'air heureuse. On sera une famille. Tenez, c'est pour les petits. Je l'ai fait moi-même. C'est gentil. Allez, chérie. Ne sois pas triste. Tu n'es pas seule. Je suis là pour toi. Que se passe-t-il ? Quelqu'un aurait dû venir la chercher, mais personne n'est venu. Cela fait plus d'une heure que j'essaie de la calmer. Peut-être qu'elle a simplement faim. Je peux la prendre. Elle est mignonne. Qui c'est le gentil petit gâteau ? Ces deux-là s'entendent bien. Mais je dois changer quelque chose. Aimeriez-vous devenir sa mère adoptive ? Avec plaisir. Tu vas bien manger avec moi. Elle est si contente que ça. Comme c'est touchant. Je suis contente qu'elle ait trouvé une famille. Et vous savez, prenez ça. Vous en aurez plus besoin. Bonne chance. De nombreuses années ont passé. Et les petites filles au pouvoir magique ont grandi et sont devenues de belles femmes. Mais elles vivent dans des mondes différents. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner ? Des légumes ? Il n'y a pas quelque chose de sucré ? Je vous ai préparé quelque chose. Vos gâteaux préférés. Yes ! Ça a l'air délicieux. Est-ce que je viens d'entendre le mot gâteau ? Non papa, tu as mal compris. J'ai dit qu'elle ne devait manger que de la bonne nourriture. Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Mange tes légumes, c'est plein de vitamines. Je dois filer à mon rendez-vous avec mon partenaire commercial. Les brocolis, c'est pas bon. Mais je peux rendre ça meilleur. Il faut un peu d'eau. C'est mieux. Je vais battre le record. Mais d'abord, je bois de l'eau. Je dois sauver tous les poissons de cet aquarium virtuel. Eh ? Désolée, non, pas encore. Oh, ma perle, je voulais juste te donner quelque chose. Surprise ! Le riche Monsieur Fox est prêt à tout pour sa fille. Oh, quel beau pendentif. Désolée de t'avoir arrosé. Je vais me changer. Ne t'inquiète pas. Wow, ta magie est pratique. Je dois y aller. Il n'y a rien de meilleur que les aliments cultivés localement. J'adore les pommes. Chérie, regarde ce que je t'ai préparé. Génial ! C'est pour tes bons résultats à l'université. Je suis trop contente, merci. Au revoir. Oh, Francis, c'est fané. C'est pas grave. Je peux le régénérer. Voilà. Maintenant, tu es beau. Je vais pas aller à l'université tranquillement. La pauvre fille d'air doit tout fabriquer elle-même. Avec du carton. C'est aussi bien que ce qu'on trouve dans les magasins. Ah, je suis enfin rentrée. Maman doit être très fatiguée après son travail de nuit. Assieds-toi et repose-toi. Je vais te chercher quelque chose à manger. Pas besoin, Stéphanie. Il faut que tu manges. Je t'ai fait un sandwich. C'est ma recette. Ah, c'est chaud. Attends, je vais arranger ça. Tu me souffles dessus. J'ai inventé une nouvelle recette. Le sandwich volant. Oh, j'ai oublié l'université. Ah, ce soir. J'ai vraiment une bonne et gentille fille. Très bien. Voici la dernière étape la plus décisive du concours de manucure. Et maintenant, veuillez accueillir nos finalistes. C'est génial. J'espère que je vais gagner. C'est parti. Il y a tellement de choses. Hum, par quoi je commence ? Quel genre de manucure les filles vont-elles faire ? Les matériaux correspondent à leur budget. Quel joli ciseau. Ça va être bien. Il est temps de se mettre au travail. Des ongles en or ? Quoi de mieux ? La fille méga riche de feu aura sûrement une belle manucure. Elle a un super pouvoir qui lui permet de faire fondre l'or. Qu'est-ce que je vais faire ? Ouah, elle est vraiment douée. Je vais faire pareil. Mais d'une couleur différente. Euh, je n'aime pas trop. Heureusement que ça se lave facilement. Mais je vais faire quoi ? Et tu peux m'aider à faire fondre l'argent, s'il te plaît ? Facile. Attends. La magie du feu. Tiens, c'est bon ? Super. Je vais faire une super manucure. J'adore. Merci beaucoup. On a fait un peu la même chose. Oui. Comment s'en sortent les filles les plus pauvres ? Je vais utiliser mes couleurs vertes préférées. Je vais mélanger ça et ça. Je vais coller plus de carton. J'ai une idée. Et si j'utilisais mon super pouvoir ? Waouh ! Les autres ont presque fini. Il faut que je me dépêche. C'est beau, ça me va bien. Et moi ? Oh non, j'ai tout gâché. Oh, désolé, c'est pas grave. Oh, regarde, je sais comment t'aider. Comment ? Cette feuille empêchera le vent de sortir de ta bouche. Tu es un génie. Et tu as bon goût. Il est temps de désigner la gagnante. Voyons voir vos chefs-d'oeuvre. Incroyable, on a les mêmes tâches de naissance. Voici notre gagnante. On en discutera demain. On se retrouve près des casiers. Attendez, vous allez où ? Et le prix ? Alors, où sont les filles ? Je suis là. Désolée, je suis en retard. Faites-moi voir vos mains. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Nom de Deptune ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Il faut qu'on parle à ma mère. Elle va tout nous dire. J'aimerais avoir des sous pour un nouveau pull. Maman, salut ! Oh, Stéphanie, tu n'es pas seule ? Désolée de ne pas t'avoir prévenue. On a de la compagnie ce soir. Bonjour ! On aimerait vous parler. Les filles et moi, on a un point commun. C'est quoi cet âge de naissance ? On est ici pour avoir des réponses. Maman, dis-nous la vérité. Toutes ces questions... Écoutez-moi. Stéphanie, tu n'es pas ma vraie fille. En fait, vous étiez à l'orphelinat magique. Vous voulez dire qu'on a toutes été adoptées ? Je ne comprends plus rien. Allez voir le directeur de l'orphelinat, M. Randor. Oh, M. Young, vous êtes là. Voici le tableau dont on a parlé. Merveilleux, je l'achète. Seulement 100 dollars. Mais ça vaut bien plus que ça. Donc j'ai vendu la dernière chose de valeur de la maison. Cet opportuniste a raison. Je suis pauvre. Je vais devoir dire au revoir à l'orphelinat. M. Randor, il faut qu'on vous parle de quelque chose d'important. Qui êtes-vous ? Peut-être que là, vous vous souviendrez de nous. Attendez, je me souviens de cet âge de naissance. Il y a des années de cela. Vous viviez dans mon orphelinat. Mais j'ai dû vous confier à différentes familles. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que vous êtes sœurs. Des sœurs ? C'est trop cool. Mais on était dans cette orphelinat. Pourquoi cet endroit a l'air si pauvre ? J'ai honte. Mais il est sur le point de fermer parce que j'ai dépensé tout l'argent. Attendez, j'ai une idée. Je vais essayer de faire quelque chose. Papa, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? On doit sauver un orphelinat. Pas de problème. Super. J'ai une bonne nouvelle. Papa va acheter magique. Je vais pouvoir continuer d'aider les enfants qui ont des super pouvoirs. Qui ça peut bien être ? Je vais voir. Un bébé. Apparemment, il a aussi des pouvoirs magiques. Mais lesquels ? Écrivez vos suppositions dans les commentaires sous cette vidéo. A bientôt !